coucou allez je suis dans ma période création collage donc je fais ce que j'ai envie de faire en ce moment du collage voilà donc celle là elle ne me plaisait pas oui souvent je fais un retour en arrière celle là elle est mignonne enfin bon bref et dernièrement j'avais fait celle là je l'adore celle là vraiment je vais peut-être vous relever un petit peu quand même voilà celle là je l'aime vraiment beaucoup mais aujourd'hui on va en faire une autre j'ai même pas atteint le milieu de mon cahier ouais j'aime bien après ça va faire un gros un gros cahier face un gros livret carnet qui on voit qu'il aura vécu donc si j'aime bien ça va faire un beau une belle oeuvre d'art voilà elle est là mon stabilo qui était tombé il est là donc aujourd'hui on va prendre des feuilles de l'un dedans voilà on va prendre des petites feuilles et je vais faire je dirais pas n'importe quoi mais donc ça je vais venir le coller en plein milieu et je vais essayer de faire des choses tout autour donc là nous sommes dimanche fin d'après début de soirée on va le mettre un peu de travers tiens c'est rare que je mets des trucs de travers comme ça on le place comme ça en fait je vais mettre plein de feuilles je vais prendre des feuilles alors pourquoi pas le lapin en fait j'ai même pas regarder ce qu'il y a je vais les prendre au fur et à mesure oui je vais mettre un peu plus de luminosité je vais pas déchirer tout de suite là je vais faire mon fond et après je viendrai faire quelque chose par dessus ça a un peu déchiré le papier c'est pas grave hop voilà peut-être qu'après je déchirer un papier on verra donc nous avons le lapin ça c'est fait attend je vais retourner la maison je ne l'ai pas prise je vais venir la mettre par là peut-être un peu plus bas voilà hop par contre si je vais déchirer là par contre hop je vais déchirer un peu de travers c'est pas grave ça ça va venir là je vais ouais je vais baser je vais baser ça veut dire rien ça veut rien dire du tout je vais commencer par mettre à la base dans le fond tout ce qui pourrait faire le fond quoi tu peux le mettre comme ça et là je viendrai coller un truc pour cacher l'arrière le papier est tellement fin que des fois il s'enroule dans le dans le truc là comme ça donc ça c'est fait le papillon attendez je vais en sortir trois quatre le papillon la chute d'eau voilà ça 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 je viens de le mettre ça je vais en mettre un de chaque ici puis comme ça j'aurai le choix un énorme papillon quelqu'un un autre lapin non ça suffit des lapins je vais pas mettre 50 lapins et derrière c'est quoi c'est ça bah ça je l'ai mis voilà donc faut que je me débrouille avec ça la maison là c'est pas la même je vais venir la placer ici ouais je vais plier en deux et je vais venir la placer comme ça j'aurais dû plier un peu plus loin allez je plie un peu plus loin c'est pas grave même si elle est un peu de travers c'est pas grave c'est le côté imparfait des fois ce qui est pas mal ça m'arrange comme ça je peux faire des erreurs et vous voyez ça arrache le papier voyez là elle est un petit peu de travers mais c'est pas grave et on va mettre le reflet loin voilà ensuite je pense que le grand papillon je vais mettre ici aujourd'hui je vais passer les trois quarts de ma vidéo à faire un fond tac ah non qu'est ce que j'ai fait alors tac et tac voilà en plein milieu là comme ça c'est vraiment bien ensuite je vais le mettre là c'est pas mal allez avec le cadre c'est plutôt pas mal je vais pas découper je vais rien faire hop et après on va pouvoir s'éclater alors du coup celle que j'ai mis en dessous elle ne se voit plus c'est un peu ridicule c'est un peu ridicule ce que j'ai fait de base mais bon c'est pas trop grave bref c'est la quelle que j'avais mis en dessous c'était ça mais écoutez on va remettre un peu l'eau on va mettre l'eau en dessous hop je vais plier hop voilà je peux pas je raconte pas grand chose je fais mes petits collages allez vous hop et voilà donc tous les endroits bah par ici j'ai mis du papier de fond et maintenant je vais essayer de faire quelque chose avec avec les stickers voilà je voulais mettre aussi une grande étiquette ou alors ma citrouille tiens je vais peut-être m'en servir du coup comme ça mon fond il sera bien il sera bien défini enfin bien chargé je vais dire hop voilà voilà bah ça si vous aimez pas le orange vous allez pas aimer mon fond donc là il y en a deux partout 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 et je vais prendre ça et je vais venir chercher une illustration qui me plaît alors s'il y avait quelque chose de très très noir du coup ça serait pas mal ça ressortirait parce que si je prends quelque chose d'un peu trop blanc enfin n'importe quoi trop orangé ça va pas le faire elle est belle elle est grande ce qui est bien dans ces formats là c'est que je peux mettre des grands des grands personnages ah là j'avais découpé ah oui c'est vrai j'avais découpé la lune mais sympa aussi enfin elles sont tous c'est dur hein c'est dur de choisir vraiment alors je voudrais ah ça ça pourrait le faire quand même ça pourrait le faire quand même même si je voulais pas quelque chose d'oranger on va chercher encore elles sont belles les citrouilles elle elle est belle aussi enfin bon je vais pas recommencer mon truc de la dernière fois de dire elle elle est belle elle est belle elles sont toutes belles en fait ah lui là elle est bien grande elle est magnifique lui hein je suis trop contente d'avoir ce truc hop et bien écoutez on va rester sur la première idée j'avais laissé ma main c'était ici hein je vais faire ça et je vais faire un truc pour la faire ressortir vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir alors là je découpe grossièrement tac voilà et je vais venir hop faire son contour mais je laisse du blanc vous allez voir pourquoi je vais ancrer bah oui j'aime trop le contraste genre avec les baskets je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup là là vraiment je ne fais pas les contours minutieusement on va dire marrant son chapeau on dirait le chapeau de Totoro tac tac et voilà je vais la mettre en plein milieu là comme ça on va un petit peu sur la citrouille non ou là comme ça non là elle serait bien ouais on va la mettre là donc je vais utiliser mon cahier de brouillon je vais tester les comment les gros marqueurs et je vais prendre la vintage photo il me faudrait peut-être un truc un peu plus foncé hop il m'a l'air sèche ma truc ah non c'est bon et là je vais venir noircir un peu mon côté hop là un peu trop blanc mais faut pas que ce soit quelque chose de très précis très net c'est juste noircir un peu le contour voilà hop voilà et voilà voilà pas grand chose mais ça c'est fait ensuite vous allez voir ce que vous allez voir ici vous voyez je voudrais la mettre là mais ce que je vais faire je vais voir ce que ça donne après on verra bien ouais avec mon stabilo noir du coup je vais venir grosso modo faire le contour et après je vais noircir voilà et pour le coup ben là je fais volontairement des traits plus petits plus grands exprès et je vais venir la coller à l'intérieur là je vais faire je vais déborder un peu sur la citrouille j'insiste un peu plus sur le trait parce que bon on va le voir forcément c'est pas de la peinture mat 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 après pour brouiller un peu les pistes à l'intérieur vous faites des zigzags des machins voilà et voyez quand vous allez la poser dessus vérifiez bien que vous avez noirci tout ce qu'il fallait noircir et le papillon du coup on ne le voit plus mais bon ça c'est ça c'est ça le collage on fait des trucs et après ça ne sert à rien mais on sait qu'ils sont en dessous voilà je vais venir la coller comme ça ça va le faire donc ah je me suis mis de la colle la colle du doigt sur les doigts c'est pas bien grave de la colle en tube je sais que j'en avais faudrait finir toutes mes colles entamées et tout que j'ai parce que j'en ai de partout là il ne doit pas rester grand chose j'ai envie de vous dire ouais ça m'a l'air bien sec tout ça ouais celle-là elle est toute sèche ça ne sort pas ça ne bouge même pas ça ne fait rien du tout je dois en avoir encore dans mon petit récipient je vous ai dit la prochaine fois que je vais aller chez Action il faudra que je me prenne de la colle de chez Action la colle liquide je me répète à chaque fois ça sent bon ça sent bon la colle là j'appuie bien pour que ça que ça adhère voilà je l'aime bien cette petite elle est mignonne voilà peut-être un tout petit peu de colle ici voilà tac forcément ça dépasse ensuite qu'est-ce que je vais bien pouvoir ajouter parce que pour moi là elle est elle est presque terminée je vais chercher un mot un grand grand mot enfin un grand grand mot non pas un grand grand mot mais ils sont au fond ah oui ils sont là même alors qu'est-ce que je vais mettre très bon ça j'avais un truc avec plus de mots faudrait que je le ressorte et on est maintenant c'est quoi c'est quoi vérité bon bah écoutez je vais mettre ça inspire je suis entourée de love et de d'amour et de positivité ça je vais le mettre ça ça j'aime bien ouais mais je vais un peu noircir mon truc là pour le contour me paraît un petit peu clair un petit peu vous voyez la différence entre le côté noirci pas noirci hop je fais des ronds hop 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 voilà ça c'est des stickers ça voilà ça ça va aller là ensuite ouais mon esprit est libre et plein de lumière hop on va prendre ça voilà là j'ai même pas remis d'encre c'était la fin du la fin de ce qu'il y avait sur le tampon en fait voilà c'est plutôt pas mal c'est vraiment pas mal du tout ce que j'ai fait voilà je voudrais mettre ça un truc sur mon étiquette pour faire comme si tu étais accroché oui et je voudrais une ça c'est pas mal une pince comme ça non 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 parce que la pince normalement il faudrait qu'elle soit derrière donc il faudrait que je la découpe et tout après ça ça n'a plus de sens pas des vieux trucs ou alors j'ai dû déjà l'utiliser un truc un peu rouillé comme ça ça pourrait être sympa pour ici si c'est bon et pour un côté enfin à côté il n'y a pas besoin puisqu'il est déchiré donc ça ça va le faire hop voilà on est dans la petite pochette et on range et ça je vais le mettre accroché comme ça il y en a deux ah non c'est fait exprès le petit machin là derrière tac voilà peut-être je vais étaler un peu la colle là parce qu'il n'y en a pas partout voilà tac voilà c'est mignon ça j'aime bien voilà 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 mon truc pour mettre la date il est là donc aujourd'hui nous sommes le 20 est-ce que c'est bien ça oui 20 octobre voilà et bien écoutez moi j'aime bien autre style que celui-là mais j'aime bien ma petite page de collage et bien écoutez là ça ne fait pas très joli quand même peut-être je vais essayer de 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 comment dire de 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 rattraper le coup peut-être avec là j'ai du noir ouais je vais peut-être faire un peu à l'encre mais je voulais un truc qui contraste pas graffiti mais oh non je n'ai pas dit graffiti comme graffiti girl graffiti les trucs écrits sur les murs vous voyez à l'arrache mais un truc un peu ouais non je crois que je vais je vais faire des bêtises si je rajoute trop de trucs bon ça fait une double ça fait un peu de la buée enfin pas de la buée du brouillard ça atténue un peu voilà voilà ça atténue un peu pas beaucoup même les traits de les traits de de stabilo voilà et bien bah moi je suis contente donc tout va bien quand je regarderai plus tard ces cahiers quand j'aurai un peu oublié ce que j'ai fait vous voyez parce que moi je ne me rappelle pas de de tout ce que j'ai fait je me dirai ah ouais j'ai fait ça ah ouais j'étais pas j'étais pas mauvaise hein non j'aime bien ma page voilà bon allez je vous fais des bisous et puis je vous dis à très très vite ciao